Sébastien la moitié du chemin est parcouru et puis de belles manières. Super j'ai eu un peu peur à deux nœuds au vent comme ça mais bon c'est un cheval assez dur il y a quand même pas mal de rythme et puis après dans la ligne droite il s'est envolé c'est un cheval quand même qui a d'autres vitesses que les autres et puis quand il a baissé les carreaux il l'a pas baissé souvent mais quand il baisse on s'aperçoit qu'il s'est réagit vraiment bien. Qu'est-ce qu'il vous a dit Franck ? Facile il marche 8-4 mais en roue libre donc il s'est fait plaisir dans la ligne droite à la ligne droite il pointait les oreilles le cheval donc c'est pas mal mais on s'aperçoit sur les pistes plates il est vraiment meilleur que Vincennes et il va au poteau il réfléchit pas où est-ce qu'il est ce serait quoi le meilleur numéro dans la finale moi après ça dépend qu'est-ce que ça va être si je préfère prendre le 2-2 c'est pas mal en tout ça annonce pas mal ouais parce que là on gagne que le 5 mais le 3 limite mais je pense que le 2 c'est bien le 2 on part tout droit on va pas être gêné comme ça et puis on peut faire ce qu'on veut on change rien pour la finale on change rien voilà là il a pas trop usé de pied derrière on va remettre le harnais dans une heure faire un petit tour de piste quand même on l'a lavé il souffle pas il l'a mis récupéré déjà et puis on a une demi heure de plus que les autres pour de récupération c'est déjà important c'est bien c'est une bonne chose on le voit là-bas ouais il est vraiment parfait le choc voilà il a séché déjà et puis il vient dans sa tête c'est superbe déjà quand il est arrivé dans du camion là ce matin il avait une tête un peu de gagnant comme ça il était vraiment heureux d'être là calme et puis un peu excité au début mais j'aime bien quand même ça il émissait un petit peu puis là ensuite et que de déconner le milieu harnais il était hop tout de suite est mis la tête par terre calme il connaît son truc par coeur et voilà bravo on croise les doigts merci